Gloire à Jésus Christ Alléluia Alléluia Je crois que Le meilleur cantique au ciel Serait en Chuluba Il n'y a rien de semblable à cela Parce que quand on chante Dans cette langue là Même les nerfs du corps bougent par eux-mêmes J'avais un ami de l'Ouganda Il me demandait Mais cette langue, c'est quelle langue Il ne comprend pas, il vient de l'Ouganda Mais ce qui sort dedans, ça le fait bouger Il ne comprend pas ce qu'il dit Que les seigneurs nous bénissent Est-ce que nous pouvons acclamer les seigneurs ce matin avec joie ? Bénir le Dieu grand et bon Le Dieu miséricordieux Lui qui nous donne la vie, le mouvement et l'être C'est Dieu qui nous soutient Il est notre reconfort dans les temps de détresse Il est notre appui même quand nous faiblissons La Bible nous dit Cette fois les justes tombent Mais l'Éternel est toujours là pour aller le relever Acclamons encore ce Dieu Joignons-nous Mais bénissons la présence de notre Dieu ce matin Que le nom soit adoré Que son nom soit béni Nous te disons merci Parce que tu es plus grand que la hauteur Tu es plus profond que la profondeur Qui est comme toi Qui peut être comparé à toi Seigneur Dans le nom de Jésus il y a une puissance Dans ce nom il y a des miracles qui s'accomplissent Ce nom est un nom de guérison C'est un nom de restauration Le nom de Jésus fait la différence dans notre vie Il peut nous prendre du néant pour nous rendre des héros De la mort il nous donne la vie Quand nous sommes dans le chagrin La consolation vient de ce nom Tu es la force de faible Toi qui sais chercher l'indigent dans la poussière Tu sais retrouver le pauvre dans le fumier où il est Et tu as la capacité de le relever Et de le faire asseoir avec les grands Qui d'autre pourra nous adorer A qui d'autre irons-nous Parce que tu es celui qui a la parole de la vie éternelle Nous voulons recevoir cette vie ce matin encore Nous te disons merci Élève ta voix Adore le Seigneur Juste une minute Adore-le Il est ton bienfaiteur Compte les bienfaits de Dieu dans ta vie Souviens-toi Et sa miséricorde pour nous Seigneur que l'honneur te revienne Que la gloire te revienne ce matin Avec des cris et des acclamations Nous voulons encore te placer au centre de notre vie Au centre de notre vie Nous ne voyons que toi Seigneur Nous ne voyons que toi Seigneur Notre Père et notre Dieu Sois loué et béni Au nom de Jésus Christ Et tout le peuple de Dieu dit Amen Que le nom de notre Dieu soit béni ce matin Il est merveilleux notre Dieu Il sait faire ce que les hommes ne peuvent pas faire Il sait faire ce que les hommes ne peuvent pas faire Ce matin Nous continuons notre partage sur les clés du royaume de Dieu Vous savez quelquefois j'ai envie d'abandonner la prédication pour m'entrer dans l'adoration Je sens mon coeur très touché par les paroles de tous ces cantiques que nous avons chantés Que son nom soit béni Il est vrai et il est réel Hier il a fait, il est capable de le faire encore aujourd'hui dans ta vie Il est prêt pour porter ton fardeau Il est prêt pour te consoler ce matin Il est prêt pour te consoler ce matin Il est le rempart des justes Il est la forteresse La forteresse de ceux qui les craignent Dieu est un abri sûr pour ses enfants Il dit même si vous voyez une femme qui abandonne son bébé Moi je ne vous abandonnerai jamais Je ne vous délaisserez jamais Et mon amour pour vous ne changera jamais Nous lisons dans Matthieu chapitre 16 verset 18 Tu peux lire dans la version française Le premier service était en anglais Je préfère parler en français dans la deuxième Et moi je te dis que tu es pierre Et que sur cette pierre je bâtirai mon église Et que les portes de ce jour de mort ne prévaudront point contre elle Je te donnerai les clés du royaume des cieux Ce que tu lieras sur terre sera lié dans les cieux Et ce que tu délieras sur terre sera délier dans les cieux Tu es pierre Et sur ces petits cailloux Je veux bâtir mon église Je veux bâtir mon sénat Je veux bâtir mon assemblée 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 Et les portes de ce jour de mort Et les portes de ce jour de mort Ne prévaudront point Vous savez que la mort ne peut pas arrêter l'église Je dis bien que la mort ne peut pas arrêter l'église Parce que ceux qui sont dans l'église Et qui sont véritablement des enfants de Dieu Ne sont plus tuables par la mort C'est pour cela qu'il ne faut pas attendre que la mort te tue Pour ceux qui sont en Christ La mort est un transit Et une promotion Voilà pourquoi Paul dit Pour moi vivre c'est Christ Et la mort m'éteint Tous ceux qui reçoivent Christ comme leur Seigneur et Sauveur Reçoivent la citoyenneté du ciel Paul dit Notre citoyenneté n'est pas ici-bas Si tu es en Christ ce matin Si tu es en Christ ce matin Tu es citoyen du ciel Tu es citoyen du ciel Amen Mais être au ciel Comme citoyen To be in heaven as a citizen Et accéder aux ressources du ciel And accessing resources of heaven Deux choses différentes Il y a des armoires Avec des clés Avec des clés Et pour cela que nous devons comprendre ces clés Je vous donnerai le clé du royaume du ciel Les clés vous donnent l'autorité d'accéder Le pouvoir de contrôler Les clés, c'est les titres de propriété Nous avons étudié la première clé Qui est la clé maîtresse Et qui est la révélation de la parole de Dieu La révélation de la parole de Dieu amène la lumière Les démons et les diables opèrent dans les ténèbres La seule chose qui peut faire fuir les démons et les diables Comme des cancrelats, le ténèbre, c'est la parole de Dieu Il y a une chose de lire cette parole Mais il y a une autre chose d'avoir la révélation de la parole de Dieu La deuxième clé que nous étudions aujourd'hui C'est l'autorité du croyant Luc chapitre 10 verset 19 Le Seigneur dit, voici Je vous donne l'autorité Et dans la version amplifiée On ajoute Et la puissance De marcher sur les serpents Et sur les scorpions Sur toute la puissance que l'ennemi possède Et aucune puissance De ténèbres Ne peut vous nuire Beaucoup d'hommes sur la terre Même le croyant Dans l'église Croient que le diable et ses démons Sont au contrôle de tout événement sur la terre Il y en a actuellement qui croient à la puissance De force de la nature Quand vous suivez CNN et consorts On parle de Mother Nature On croit que les tornados Les tempêtes Toutes ces forces de la nature Les inondations Sont incontrôlables Mais quand vous jetez vos regards Dans la parole profonde de Dieu Vous découvrez que cela n'est pas l'opinion du Créateur Dieu n'a jamais dit que l'océan Et les rivières Et la pluie Vont contrôler votre vie Le Seigneur vous dit Vous êtes en charge De la terre Dites à ton voisin Tu es au contrôle De ce qui arrive sur la terre Nous pouvons le découvrir Dès le commencement De la Bible Dans Genèse chapitre 1 au verset 26 La toute première déclaration de Dieu Sur les desseins de l'homme Montre clairement l'intention de Dieu Sur l'humanité Faisons l'homme à notre image Selon notre ressemblant Pour quel but Pour que l'homme domine Dieu n'a jamais créé l'homme Pour qu'il soit victime des circonstances Il n'a jamais créé l'homme Pour qu'il soit victime des situations Provoquées par d'autres hommes L'intention de Dieu Ne importe ce que tu traverses C'est que tu sois au contrôle De la situation Lève ta main ce matin et dit Dieu veut que je sois au contrôle Alléluia Je vous donne l'autorité De marcher sur les serpents Et vous connaissez Ce que symbolise le serpent Les serpents anciens C'est le diable lui-même Tous les petits scorpions Là c'est tous les petits démons Des sorcelleries de vol D'impudicité D'immoralité Ce sont des scorpions Dieu vous dit Je vous donne l'autorité De marcher sur les serpents Et sur tous les petits scorpions Et sur toute la puissance Que l'ennemi possède Toute la puissance Que l'ennemi possède Rien ne pourra vous nuire Ça c'est la parole Du créateur de l'univers Le diable connait cela Les démons connaissent cela Mais il n'y a que le croyant Qui ne comprend pas cela J'ai expliqué ce matin Qu'il y a une grande différence Entre l'autorité Et la puissance La puissance C'est la capacité De pouvoir influencer Quelque chose Influencer la volonté Mais c'est quelque chose Qui est personnel Mais l'autorité A quelque chose A faire avec L'organisation Un organisme C'est le droit légal Qu'on donne à quelqu'un La responsabilité Qu'on donne à quelqu'un De pouvoir initier Quelque chose De pouvoir commander Quelque chose De pouvoir ordonner Quelque chose Au nom de l'organisation C'est quelque chose Qui est légitime Et j'ai donné l'exemple Ce matin De la République démocratique Du Congo Je vais vous donner Un autre exemple Au Congo Nous avons Un président élu Et un président Il a beaucoup de gens Vous l'avez déjà vu Quand il fait Sa campagne Où il fait un meeting Il y a des foules Qui viennent Il a la puissance Mais il n'a pas l'autorité Et puis vous avez Le président de la République Lui il a l'autorité Le président élu Il réclame Je vais faire ceci Je vais former mon cabinet Le président élu Il est juste Claiming Je vais faire ça Je vais former mon cabinet Et puis il forme le cabinet Il ne donne même pas Le nom de ceux Qui sont dans le cabinet Mais quand il faut Engager l'armée Ou la police C'est le président de la République Quelquefois Le président élu Il faut lui demander D'arrêter la police Pour qu'il ne puisse pas l'autorité Mais tu es le président élu Pourquoi tu ne commandes Pas la police d'arrêter C'est parce qu'il a la puissance Le pouvoir Mais il n'a pas L'autorité Pourquoi tu ne fais pas ça Parce qu'il a le pouvoir Mais il n'a pas d'autorité Parce que l'autorité est légitime Quand vous êtes en Christ Le royaume des cieux Dieu Son gouvernement céleste Toute l'armée céleste Tous les anges Ceux qui communiquent des visions Ceux qui se battent pour les gens Ceux qui viennent délivrer Ceux qui sont malades Ils savent Légitimement Que Dieu vous a donné le droit Et la responsabilité D'initier des choses À partir de la terre Au nom de Dieu Demande à ton voisin Qu'est-ce que tu fais Avec cette autorité-là Et le plan original De Dieu Pour chacun de nous C'est l'intention du départ Pour chacun de nous La plupart des troubles Que nous avons dans nos maisons La plupart des troubles La plupart des troubles Que nous avons même dans l'église Même dans les nations Viennent du fait que Là où nous sommes Et là où Dieu est Il y a une très grande distance Ce que Dieu voit Ce que Dieu pense Et ce que toi et moi Nous pensons Et ce que vous et moi On a un gap très très grand Voilà pourquoi le Seigneur dit Mes pensées ne sont pas vos pensées Mes voies ne sont pas vos voies Essayez simplement De capturer mes voies Mais vous allez commencer A mener les genres de vies Que je mène And you will start leading The life that I am leading Alléluia Amen Est-ce que nous savons Que nous pouvons mener La même qualité de vie Que Jésus Christ a mené Sur la vie La Bible nous dit Qu'il nous a donné Tout ce qui est nécessaire Et qui contribue A la vie Et à la piété Et Dieu fait tout ça Pour que nous puissions Devenir Participants A la nature De Dieu Je disais aux gens ce matin Que toute chose visible Et invisible Est précédée par quelque chose Invisible Et spirituel C'est ce qui se passe Dans les spirituels Et l'invisible Qui contrôle Ce que nous voyons Sur terre Et ce qui est dans le matériel C'est quoi l'autorité Du royaume C'est quoi l'autorité C'est quoi l'autorité Du croyant L'autorité Du croyant Comme je le disais Ce matin C'est le droit C'est le droit Et la responsabilité C'est le droit Et la responsabilité Divinement Divinement autorisé Et délégué à chaque Croyant Croyant Et délégué à chaque Believer Pour qu'ils puissent Initier des choses Qu'ils puissent Commander les choses Et qu'ils puissent agir Au nom de Dieu Dans la gouvernance Spirituelle De la création De Dieu Mais nous devons Le faire Sous la seigneurie De Jésus Christ Ça signifie Que si tu es En dehors De Christ Si tu n'es pas Connecté Tu ne peux pas Avoir l'autorité De Dieu L'autorité Spirituelle Est une évidence Pour chaque Enfant de Dieu J'expliquais Que c'est l'état Du péché Dans le jardin De Adam Lorsque Adam A péché Dans Genèse Chapitre 3 Qu'il avait Déclaré Son indépendance Vis-à-vis De ce mandat De domination Il a remis L'autorité Qui lui était donnée A un voleur A un ennemi Un fugitif Chassé du ciel Connaissez ce que Révélation Chapitre 12 Nous dit Qu'il y a eu Guerre Dans le ciel Mais le diable Et ses démons Ne furent pas Trouvé Le plus fort Il fut jeté Sur la terre Et il est Descendu Animé D'une grande Colère Voilà pourquoi Quand beaucoup De gens Se convertissent Ils croient Que les choses Vont aller De mieux En mieux Ils constatent Que les choses Vont de mal en pire Décider de quitter Le diable Pour le royaume De Dieu Est un combat Continu C'est pour cela Que les chrétiens Ne peuvent pas Fermer l'oeil Mais gloire A Jésus Christ Parce qu'il est revenu Sur la terre Il a laissé Le trône De son père Et il est descendu Ici bas Sur la terre Et la Bible Nous dit Un enfant Nous est né Un fils Nous est donné Et la domination Va reposer Sur ses épaules Jésus est venu Restaurer La domination Que Adam Ava perdue Dans le jardin Il n'est pas venu Pour que tu ailles Au ciel Il est venu Pour que tu domines Sur la terre L'affaire du ciel N'est pas ton problème Si tu es un Christ Tu as le passeport Du ciel A n'importe quel moment Mais le but Mais le but Il est venu C'est restaurer Le gouvernement De Dieu Sur la terre Et de t'établir Comme le représentant Personnel De ce royaume Là où tu es Dans ta maison Dans ta famille Dans ton église Dans ton entreprise C'est pour cela que la Bible dit Nous faisons fonction D'ambassadeur de Christ La Bible ne nous dit pas Nous serons ambassadeurs Quand nous irons au ciel Ou quand nous deviendrons Des apôtres Une fois que tu acceptes Christ comme ton Seigneur Et sauveur Tu reçois l'autorité D'ambassadeur Tu reçois les droits Et la responsabilité légale De pouvoir parler Au nom de Dieu J'aime ce que C'est celui qui a écrit Les livres de Genèse Dit dans Genèse chapitre 2 Verset 7 Je crois Selon la tradition juive De ces versets là La Bible nous dit Dieu souffla Dans la poussière Et l'homme devient Un autre esprit Parlant comme Dieu parlait Alléluia Il t'a donné Ce qu'il est Pour que tu puisses Faire ce qu'il a fait C'est pour cela que Lorsque Jésus est venu La première chose Qu'il a donné A ses disciples Quand il les a choisis Dans Matthieu chapitre 10 Verset 1 C'est l'autorité La Bible dit La Bible dit C'est la première chose C'est la première chose Qu'il leur donne Il est venu Restaurer l'autorité Et l'autorité Et l'autorité On l'utilise Alléluia J'ai essayé J'ai essayé D'expliquer un peu Là d'où venait Cette autorité Mais laissez-moi Si peut-être Je n'ai pas du temps Je ne vais pas vous le dire Vous pouvez peut-être Parler avec ceux-là Qui étaient au premier culte Mais laissez-moi vous dire L'idée de Dieu Les concepts de Dieu Pour toi et moi J'expliquais le matin Que Dans chaque nation Il y a des policiers Chaque nation Vous y êtes Dans certaines nations Les policiers sont clins Tu n'as pas envie Qu'ils te rencontrent Dans d'autres nations Les policiers On crache sur eux Comme en République démocratique Du Congo Just like In the DRC Et partout J'ai circulé J'ai trouvé Que là où Le policier Comprend son rôle Et joue son rôle J'ai compris Que everywhere Le policier Il y a très peu De crimes Il y a très peu De vol Il y a très peu De problèmes Il y a l'ordre Qui règne Il y a la paix Qui règne Il y a peace Mais là où Le policier Ne comprend pas Son rôle Il y a un désordre Caractérisé Dans la ville De Kinshasa J'ai failli Rater mon avion Quand je revenais Ici Il y a quelques semaines L'avion L'avion Était à 13 heures Le flight Était à 1 o'clock J'ai pris La voiture Qui devait M'amener À partir de 8 heures J'ai pris Le car Qui avait M'amener Eux J'étais Le dernier À entrer Dans l'avion Je suis Le dernier À entrer Dans l'avion Parce qu'il y avait Des embouteillages Partout Et la chose Drôle C'est que Là où il y a Les embouteillages C'est là où il y a le plus de policiers qui ne font rien. Ils créent ces chaos-là. Ils sont assis, ils causent, il y en a qui boivent. Mais ailleurs, ce n'est pas ainsi. Parce que le policier, lorsqu'il prête sûrement, on met l'autorité de l'État sur lui. On lui donne ces petites uniformes-là. Il peut être un cadeau-go. Il peut être comme ça. Mais s'il sort, il se met sur l'autoroute et voit un trac qui est en train de venir. Quel que soit son tonnage, si ce petit policier lève seulement sa main, le chauffeur du trac sait à quoi s'attendre. À cause de l'autorité qui est en lui. On les appelle les agents d'ordre. C'est ça la notion que Dieu a pour toi et moi. Sur la terre, Dieu t'établit comme un agent d'ordre du royaume des cieux. Partout où les diables amènent les désordres, Dieu te donne l'autorité de ramener l'ordre là où il y a les désordres. Dieu te donne le pouvoir de corriger ce qui a été détruit par l'ennemi. Moi, je suis le premier né de nouveau dans ma famille et même dans mon clan, je crois. J'ai grandi, je n'ai jamais entendu quelqu'un me parler de born again. Jamais. Et quand je me suis converti, toute ma famille était contre moi. Il y avait beaucoup de désordres, beaucoup de haine, beaucoup de haine. On ne parlait que de la sorcellerie. They were always talking about witchcraft. Tous étaient catholiques. Always catholiques. Et ils me haïssaient simplement parce que j'ai reçu Christ dans ma vie. Et ils me haïssaient juste parce que j'ai reçu Christ dans ma vie. Mais par moi seulement. Mais par moi seulement. Et ces petits genoux ici. Et ces petits genoux ici. J'étais capable de stopper le flot de la mort dans ma famille. Je n'avais pas beaucoup de versets. Je me souviens que j'avais acte chapitre 16. I remember having only acte chapitre 16. Verset 32. Crois au Seigneur. Tu seras sauvé. Toi et toute ta famille. Je me réveillais le matin. J'ai dit au diable. Toi diable. You devil. peu importe ce que tu veux. Je te ramène à la croix de calvaire. Je te rappelle Colossiens chapitre 2. Au verset 14. Qui dit que l'acte dont les ordonnances m'est condamnée. a été abolie à la croix de calvaire. J'ai rappelé au diable qu'il n'y a point de condamnation pour moi, contre moi. Remindé le devil parce que la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a franchi de la loi de la mort et du péché. Et je disais au diable par l'autorité qui m'est conférée par ce verset. Je déclare la résurrection de mon père. La résurrection de ma mère. Les saluts de mes frères. Ils vont être sauvés. N'importe ce qui arrivera. Mon père est mort. Il parlait en langue. Mes frères ils sont diacres dans l'église pentecôtiste. L'ordre est revenu. Là où il y avait la haine l'amour est revenu. Là où il y avait la mort la vie est revenue. Par un seul verset seulement. C'est pour cela que la révélation de la parole de Dieu est très importante. Une seule parole qui vient de la Bible d'échanger la destinée de toute une nation. Si les enfants de Dieu comprennent l'autorité que Dieu leur a donné. je me rappelle ce que Kenneth Hagen nous disait. Il a écrit un livre intitulé « I believe in vision ». Il a écrit un livre intitulé « Je crois en la vision ». Il a été mon enseignant sur le don du Saint-Esprit. C'est l'un des plus grands prophètes que l'humanité ait connu. Il a exercé dans le ministère de prophétie pendant plus de 70 ans. Les jours qu'il mourait il a appelé sa famille. Ils ont fait les brailles et il a donné un bisou à tout le monde et il a dit maintenant je pars sans être malade il s'est assis et il est parti. Il a toujours dit je n'ai pas besoin d'être malade pour mourir. Je peux mourir en bonne santé. Gloire au Seigneur. C'est un homme de foi. Mais un jour il priait il a vu dans une vision des monstres qui sortaient de l'océan Pacifique et qui envahissaient les Etats-Unis. Et lui il était là en train de crier demander à Dieu mais Dieu fait quelque chose ces monstres vont où? Et il a passé toute la nuit en train de il a dit il a pleuré sérieusement pour que le Seigneur arrête ces monstres là. Et quand Dieu est venu lui parler Dieu lui a dit je ne peux pas faire ce que je vous ai déjà demandé de faire. Dieu lui a dit que je ne peux pas faire ce que je vous ai déjà dit. Je vous ai donné l'autorité le pouvoir d'arrêter ces choses là. si vous ne les faites pas les Etats-Unis connaîtront un chaos dans les années qui viennent. Et ils ont prié la cité où habitait Kenneth Hague avec Oral Roberts il y avait plus de 99% des gens nés à cause de la prière et la connaissance de l'autorité de Dieu. De leur temps on ne parlait pas de l'homosexualité. Quand ils sont morts l'église des négligents a commencé où les gens parlent plus de la prospérité financière. Ils parlent de leur bien-être. Les hommes égoïstes quand ils viennent à Dieu ils n'ont pas besoin de Dieu ils ont besoin des biens de Dieu. Beaucoup d'entre nous viennent à l'église parce qu'ils cherchent le bien que Dieu a. Mais Dieu dit si vous n'avez pas besoin de moi vous n'allez pas toucher à mes biens. C'est pour cela qu'il vous donne les clés. Chacun doit utiliser sa clé. L'autorité du croyant est une clé pour accéder aux ressources du ciel. Il y a des situations que tu ne peux pas permettre dans ta vie. Des situations que nous ne pouvons pas permettre dans l'église. Si tu es membre de l'église tu attends quelqu'un qui vient et le pasteur a fait ceci il murmure il murmure n'entre pas dans cette cohorte là. Lève ta main et dis au diable au nom de Jésus Christ cet esprit de critique ne va pas continuer dans notre église au nom du Seigneur j'arrête cela. Quand tu vois quelqu'un venir et te dire que tu vois ce que le pasteur dit tu devrais s'il te plaît et dire dans le nom de Jésus je ne devrais pas retenir cette cohorte je ne devrais arrêter ça dans le nom de Jésus c'est parce que nous n'utilisons pas notre autorité que l'église est en désordre les familles sont en désordre les sociétés dans lesquelles nous avons des problèmes moi je suis entré dans une société où on adorait Mobutu tous les jours les gens qui ont grandi à mon temps ils savaient qu'avant d'aller au travail on prenait une heure pour danser pour Mobutu tous les cantiques de Dieu étaient transformés dans les cantiques de Mobutu moi je suis arrivé dans la Gécamine converti et j'avais dit à Dieu plus jamais qu'on ne m'invite jamais devant pour aller danser pour cet homme les gens faisaient des tours il y avait un carnet où chaque ingénieur devait passer pour aller chanter entonner les cantiques de Mobutu je suis la seule personne Papa Lambert est là assis je crois que je suis la seule personne qui n'ait jamais entonné un cantique de Mobutu malgré ma belle voix pour chanter parce que quand je suis arrivé là-bas j'ai dit à Dieu qui ne permettrait pas au diable de m'utiliser pour aller adorer les hommes je ne sais pas pourquoi on avait oublié mon nom j'ai fait des années et chaque jour c'est sacraillant ça mais je suis la seule personne qui n'ait jamais entonné ça parce que j'ai refusé de permettre ça quand je suis arrivé dans cette société là la Bible dit tout ce que vous permettra dans votre vie sera permis au ciel tout ce que vous n'allez pas permettre ne sera pas permis au ciel si vous permettez que les sorciers vous bouffent le ciel va permettre qu'ils vous bouffent si vous permettez que la maladie vous tue la maladie va vous tuer je vous donnez je voudrais que chacun ce matin comprenne que tu as l'autorité de parler aux maladies de parler aux montagnes de ta vie de parler aux situations qui embêtent ta maison tu as cette capacité là parce que tu as reçu la vie de Christ en toi et tu as reçu tout ce qui est nécessaire et tu contribues à la vie et à la piété j'aimerais que nous puissions nous mettre debout ce matin je ne sais pas ce qui se passe dans ta vie je ne sais pas ce qui se passe mais toi même tu le sais mais je te dis que tu as reçu la parole de l'autorité tu peux stopper la puissance de l'ennemi de détruire la vie de tes enfants de détruire ton propre corps tu peux parler à cette maladie elle a des oreilles elle va entendre tu peux parler à ces blocages ils ont des oreilles ils entendent tu peux parler aux montagnes qui s'élèvent dans ta vie ils vont t'écouter élève ta voix et parle à quelque chose ce matin peut-être que ton business ne marche pas parle à ce business par l'autorité qui t'est conférée à partir d'aujourd'hui le business doit écouter la voix de l'éternel parle au Seigneur pour ta famille que la mort n'entre plus dans ta famille que la maladie quitte ta famille que les afflictions quittent ta famille au nom de Jésus Christ au nom de Jésus Christ au nom de Jésus Christ la division en nom de Jésus Gloire à Jésus Christ Gloire au Seigneur Merci Jésus Merci parce que ta parole donne la vie Ta parole est esprit J'envoie cette parole aujourd'hui au nom de Jésus Christ que les familles en difficulté reçoivent restauration au nom de Jésus Christ que les corps qui sont malades ce matin reçoivent guérison au nom de Jésus Christ que les cœurs qui sont brisés reçoivent restauration au nom de Jésus Christ nous prions pour le progrès de notre église je refuse la stagnation de cette église nous refusons la stagnation de cette église au nom de Jésus Christ nous prions pour la multiplication le progrès l'avancement des membres de cette église au nom de Jésus Christ j'ai pris pour que ceux qui attendent les enfants reçoivent les enfants dans cette église au nom de Jésus nous n'allons pas permettre au diable de donner la stérilité l'infertilité je condamne l'esprit d'infertilité dans cette église infertilité biologique infertilité biologique infertilité spirituelle au nom de Jésus Christ je te chasse de cette église tu n'as pas de place esprit de paresse de stagnation dans la vie sors de cette église nous n'allons pas te permettre de bloquer le peuple de Dieu nous prenons autorité sur toi je n'ai pas que toute arme forgée contre le peuple de cette église et sans effet au nom de Jésus au nom de Jésus Christ au nom de Jésus Christ au nom de Jésus Christ je chasse la mort de cette église la mort va tard au nom de Jésus Christ tu n'as pas de place à cette église tu n'as pas de place parmi le peuple de Dieu loire au Seigneur Jésus Christ loire à Jésus Christ merci Seigneur au nom de Jésus Christ parce qu'éternel au mon père en ton nom nous avons l'autorité nous avons reçu le pouvoir l'autorité et la force de marcher sur les serpents sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourrait nous nuire parce que cela est une promesse cela éternel au Jésus est une promesse que tu nous as donnée au nom de Jésus merci Seigneur parce qu'éternel tu es fidèle et ton nom éternel au Jésus Christ est une tour forte éternel que tu nous as donnée merci parce qu'éternel l'autorité nous a été donnée éternel tu nous as dit dans ta parole je voyais Satan tomber du ciel hallelujah je voyais Satan tomber du ciel voici je vous ai donné le pouvoir de marcher l'autorité de marcher sous le serpent le scorpion et sur toute la puissance de l'ennemi et rien rien Seigneur rien ne pourrait nous nuire Seigneur tout ce qui était comme nuisance dans la vie de tes enfants dans la vie de cette église nous l'arrêtons par l'autorité que tu nous as conférée au nom de Jésus Christ c'est qui éternel mon père a marché a concouru à nuire éternel oh Dieu à la vie sur la terre de tes enfants parce qu'éternel tu nous as donné la terre afin que nous puissions régner et nous puissions régner et manifester le règne de ton royaume et voici éternel oh mon père l'église Seigneur sur cette terre l'église dans cette ville l'église dans ce pays Seigneur nous manifestons nous manifesterons l'autorité que tu nous as donnée parce qu'éternel oh mon père le règne de Dieu doit se manifester sur la terre merci Seigneur parce que tu es fidèle et tu es vivant tu es au milieu de nous nous te rendons grâce parce que tu es là merci Seigneur pour ta parole de ce matin tu nous as béni éternel merci pour ton serviteur éternel oh Jésus Christ nous voulons éternel que ta grâce continue à abandonner abonder éternel oh Jésus dans sa vie merci Seigneur merci Seigneur parce qu'éternel nous avons été bénis sois loué sois glorifié tu es vivant Seigneur en ton nom Jésus est-ce que tout le peuple de Dieu nous disons Amen en acclamant très fortement la présence de Dieu Amen que le est-ce que tout le peuple